Victoire sur le communisme La révolution d'octobre 1917 en Russie ne fut pas un simple coup d'état en vue de changer de régime. Elle visait surtout à répandre à travers la planète les institutions et les mœurs de l'athéisme. Elle se produisait d'ailleurs en plein conflit de 1914-1918 qui était la première des guerres visant à établir un gouvernement mondial. C'est l'assaut suprême contre la royauté sociale du Christ. Le démon a engagé la lutte décisive, c'est-à-dire finale, d'où l'un des deux sortira vainqueur ou vaincu, dit Notre-Dame à sœur Lucie de Fatima. Dans cette bataille, la Vierge Marie, qui se nomme Notre-Dame du Rosaire, vient dire que les ultimes remèdes donnés au monde sont « Le Saint Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Ultime signifie qu'il n'y aura pas d'autre. » Le triomphe de Notre-Dame, promis par elle dans son apparition du 13 octobre 1917 à Fatima, se produira par la diffusion de la communion réparatrice des cinq premiers samedis et par la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape et les évêques unis au pape. Quant au Rosaire, parti intégrant de la dévotion au cœur de Notre-Dame, la Très Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, lui a donné une efficacité nouvelle, proportionnée à la gravité de l'heure. Voyons-en deux exemples caractéristiques. Autriche, 1955 À la fin de la dernière guerre, l'Autriche avait été partagée en quatre zones occupées par les alliés, américains, anglais, français et russes. Les russes se trouvaient dans la partie comprenant la capitale, Vienne, partie la plus riche en ressources naturelles et en industrie, donc très intéressante pour Moscou, qui y installa des troupes extrêmement nombreuses. Le 25 novembre 1945, des élections ayant eu lieu dans tout le pays s'étaient soldées par un échec retentissant des communistes, qui ne remportèrent que quatre sièges sur 165. Cependant, la Voix du Peuple, journal du parti, écrivait « Nous avons perdu une bataille, mais nous ne sommes qu'au début de la guerre en Autriche, et cette guerre, nous la gagnerons. » En effet, la pression ne cessait d'augmenter dans la zone occupée, accompagnée d'ailleurs de meurtres et de pillages, confirmant la volonté de Moscou d'annexer définitivement le pays. C'est alors qu'intervint un prêtre franciscain, le père Petrus Pavlicek, 1901-1982, revenant de captivité en 1946. Il fit un pèlerinage d'action de grâce à Maria Tzel, la magnamataire austriée, la mère très aimante de l'Autriche, demandant à Notre-Dame dans ses prières ce qu'il pouvait faire pour libérer son pays. Il entendit une voix intérieure lui répondre « Faites ce que je vous dis, priez tous les jours le rosaire, et il y aura la paix. » Après une année de réflexion, il lança le 2 février 1947, une croisade réparatrice du rosaire dans l'esprit de Fatima, avec les buts suivants. Réparation des offenses faites à Dieu, conversion des pêcheurs, paix et salut du monde, et spécialement de l'Autriche. Un an après, en 1948, 10 000 personnes étaient déjà engagées dans la croisade de prières, dont le chancelier Figue, chef politique du pays. Les fidèles s'engageaient à dire le chapelet chez eux pour la libération du pays. Des récitations publiques furent organisées dans les églises, des processions de plusieurs centaines et parfois milliers de personnes récitant le rosaire se déroulèrent dans les villes et les villages. En 1949, la situation devint de plus en plus critique et l'inquiétude grandit lorsqu'on apprit ce qui se passait dans les pays voisins. La Tchécoslovaquie et la Hongrie étaient tombées aux mains des communistes et l'église y était persécutée. Le cardinal Minzenti était jugé et condamné. De nouvelles élections approchant en Autriche, le père Petrus décida d'intensifier la croisade. Cinq jours de prières publiques furent organisés. A Vienne, on confessa jour et nuit et cinquante mille personnes visitèrent le couvent des Franciscains. Le résultat fut que les communistes ne remportèrent que cinq sièges aux élections, mais ne comptaient pas en rester là. Et l'on s'attendait maintenant à un coup d'État. Pidouze dit alors à un prêtre autrichien en audience privée. Vienne est le dernier rempart de l'Europe. Si Vienne tombe, l'Europe tombera. Si Vienne reste debout, l'Europe restera debout. Les catholiques de Vienne n'ont pas le droit d'être médiocres. Dites-le aux Viennois et répétez-leur. Et dites-leur que le pape prie beaucoup. Oui, qu'il prie beaucoup pour Vienne. Alors le père Pétrus organisa une nouvelle prière publique de trois jours à Vienne, qui devait se terminer le 12 septembre, fête du Saint-Nom de Marie, grand jour de liesse en Autriche, puisqu'il commémore la victoire de Sobieski sur l'islam. Puis, le père Pétrus décida d'organiser une grandiose procession du rosaire en pleine ville. L'archevêque de Vienne était réticent. Il craignait que les catholiques ne se mobilisent pas. On leur avait déjà tant demandé. Mais le chancelier fédéral Phil répondit. Si nous ne sommes que deux, je viens, pour la patrie, cela vaut la peine. Il y eut 35 000 personnes avec en tête le chancelier Phil chapelet et siège à la main. Il était temps, car dès la fin du mois, les communistes tentèrent un coup d'état militaire. Ils proclamèrent la grève générale. La chancelerie générale subit un début d'occupation. Mais les syndicats anticommunistes lancèrent leurs membres armés de bâtons à la contre-attaque. La grève fut brisée et le coup d'état révolutionnaire mis en échec. La croisade du rosaire comportait à ce moment 200 000 membres. Cependant, à Berlin, Molotov, le ministre russe des Affaires étrangères, lancé à la face du chancelier Phil n'ayait aucune espérance, « Ce que nous, Russes, possédons une fois, nous ne le lâchons plus. » Le chancelier Phil transmit alors au père Petrus, « Faites prier maintenant plus que jamais. » Le père Petrus continua donc à parcourir le pays pour recruter pour la croisade. En avril 1955, elle comportait 500 000 membres. C'est alors que le nouveau chancelier Rab fut appelé à Moscou. Il se demandait ce qui allait arriver. Il fut reçu un 13 du mois. Au soir de l'entretien, il nota sur son agenda. Aujourd'hui, jour de Fatima, les Russes se sont encore durcis, prièrent à la mère de Dieu pour qu'elle aide le peuple autrichien. Humainement, tout était perdu. Mais c'est justement à ces moments-là que Dieu intervient s'il en a gardé la foi et s'il en a persévéré dans la prière. Et en effet, en mai 1955, ce fut le miracle. Contrairement à toutes les prévisions, Molotov accorda subitement son indépendance à l'Autriche. Après dix ans de combat et de lutte sans issue, la menace rouge disparaissait comme par un coup de baguette magique. Le dernier soldat russe quitte à l'Autriche le 26 octobre 1955, mois du Roser. Ce jour est désormais une fête nationale en Autriche. Une grandiose cérémonie d'action de grâce fut alors organisée à Vienne, sur la place des héros, en présence des personnalités politiques et religieuses. Tous les discours proclamaient que la Vierge du Roser était la cause de la victoire. Sous-titrage Société Radio-Canada